bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre numéro de fashion police africa c'est encore moi d'aujourd'hui il adore de la mode en compagnie de braille à nous bonjour bonjour d'aujourd'hui tu vas bien bien et toi ça va on dit quoi fatigué ouais il ya de quoi alors je suis cassé brian dit sommeil tourner en début de soirée c'est pas évident acheteau promet puisqu'on a un week-end super chargé ça nous poursuit au courant de la semaine puis c'est pas évident je suis fatigué je suis vraiment cassé j'espère que je vais pas m'endormir ou bayer sûrement les loups vont nous donner le fou et exactement nous réveiller un peu exactement j'aime bien ton look d'aujourd'hui là c'est un peu décontracté cool estival carrément j'adore ton ensemble ça te va à ravir et que les deux jours j'ai le jeu de va parfaitement bien merci donc je vais faire une folie avec la couleur jaune alors mais non je vois là où tu en venir mais on verra alors brian tu nous amène où cette fois ci aujourd'hui on va faire un tour à santa monica en californie où c'est tenu la vingt-huitième édition des sexes au revoir le dimanche 27 février dernier dont on aura l'occasion comme à l'accoutumée de décortiquer cinq lots de fashioniste à arborer sur le tapis croche bien et sur ce charme téléspectateurs les screen actors guilds au world décerné par la screen actor guild récompense les acteurs et actrices du cinéma de la télévision est en tournée en 2021 et sur ce charme téléspectateurs nous passons directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour kevin washington en celia critariuti j'espère que j'ai bien prononcé son nom en tout cas j'ai aucune idée de qui c'est toi on va dire comme les caméronais ça sort comme ça sort voilà on lit comme on l'entend moi de même je connais pas le haut bien la styliste en question non connue de la bataille non connue du bataillon donc en tout cas elle elle a fait du bon boulot je trouve la robe elle est assez simple en même temps volumineuse et en même temps sexy très sincèrement je pense écoute à première vue on a l'impression que c'est déjà vu c'est rien d'extraordinaire parce qu'il y a vraiment pas des découpes qui quittent en flamme ou t'éblouis autant mais je pense que le temps a tout fait très sincèrement j'aime bien ce ton là ce genre de jaune sur un tapis rouge ça le fait et les magnifiques et j'adore tu as parfaitement raison la robe de balle sans bretelles à la finition over 16 lui va à merveille et après on retrouve ce mélange à la fois sur mesure et oversize qui est vraiment tendance et tout et je je me suis rendu compte que les les stylistes début c'est deux ou trois dernières années se sont mis franchement à fond là dessus et bon après aussi c'est normal vu le résultat c'est tellement c'est beau à voir et tout après quand tu l'as dit aussi c'est le temps qui a fait nettement la différence imagine cette robe dans du noir ou bien du bleu c'est si non 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 c'est le temps qui a fait tout le monde en fait sincèrement je pense qu'il a qu'il a qu'il a bien fait de choisir ce journal en tout cas c'est magnifique et ça fait carrément ressortir cette robe là les découpes et tout et ça lui va ça lui va super bien exactement et niveau make up je vois qu'elle a qu'elle a osé cette fois-ci elle a osé mettre du rouge au niveau des lèvres après par contre la coiffure j'aime pas trop moi j'aurais aimé qu'elle pour des chiens pour que ce soit assez dégagé pour la puce mettre en valeur son visage exactement et qu'on soit et tout et puis opté pour un bijou assez imposant niveau voilà là je te comprends parfaitement ça aurait été mieux qu'elle est les cheveux plaqués bien dégagé derrière peut-être avec un chignon ou même à queue de cheval qu'importe ça aurait été bon parce que la robe déjà elle est super super volumineuse super chargé heureusement qu'elle a compris parce qu'elle a mené ça d'un côté d'un côté du jour voilà de l'autre côté donc histoire d'équilibrer elle a bien dosé les choses donc dans l'ensemble ça va sinon tu lui donnes une note de combien dans un 7 à 7 ans et là je te rejoins directement un 7 aussi et nous passons au prochain look deuxième look du jour en janu et lui c'est dans une tenue que je ne comprends pas vraiment je comprends pas du tout cette tenue donc je me dis soit c'est la tenue qui n'est vraiment pas faite pour elle soit c'est tout simplement de n'importe quoi moi je pense que le problème ici c'est pas la personne qui arbore la tenue mais c'est carrément la robe imagine cette robe sur zendaya rihanna ça allait donner le même rendu ça n'inspire rien du tout on dirait fruits de mer tu vois un boule avec un tas de trucs et tout je t'assure exactement exactement la robe je la trouve insignifiant et trop chargée ça fait beaucoup trop chargé il ya trop de détails genre paillettes boule par ci par là franchement ça fait pas et je sais pas peut-être que aussi ça elle qui a mis le dessus à l'intérieur c'est le dessus je pense j'espère que la recue que ce dessus ne fait pas partie de la robe j'espère j'espère que non on espère car on j'espère que non parce que si c'est le cas vraiment cette robe elle est nulle à chier et après l'autre qui me tue sur cette image c'est sa pause oui tu as vu non elle se positionne comme ça c'est quoi le délire en fait c'est quoi genre comme si elle manque de confiance elle vient et j'ai dit bon ok je vais juste m'opposer elle voulait faire ça elle pouvait bien si elle avait assez plus d'allure et de la dégaine elle allait plus mettre en valeur la robe et puis peut-être sauver la mise mais non seulement elle manque d'assurance elle manque d'allure elle manque d'allure et aussi la robe c'est même pas la peine c'est pour ça que j'aime bien me dire dans ma tête que c'est peut-être la robe qui n'est pas fait pour elle si c'est dessus ne fait pas partie de la robe donc je me dis que ça va peut-être avoir une robe en tulle avec des décorations que ce soit super transparent sur une autre personne ça l'aurait peut-être fait ce que là j'aurais vu carrément le décolleté qui n'a rien à l'intérieur peut-être juste un petit soutif avec le bas donc ça va ça aurait peut-être fait une différence sur une autre personne ça je veux j'aime bien j'aime bien me dire ça dans ma tête et tu as parfaitement raison très sincèrement cette position qu'elle a là je la comprends pas on dirait une mamie qui a envie d'avoir 15 ans d'un coup exactement ça le fait pas ça en plus avec cette fente là qui va jusqu'à je ne sais où ses chaussures qui ne va pas du tout du tout et c'est dommage qu'elle ait pu au moins opter pour cette cette coiffeur parce que j'aime bien ce genre de chignon c'est une nouvelle création maintenant qu'on voit un peu partout on voit des exposés par ci par là sont juste des gens qui s'amusent avec les mèches maintenant qu'il est très ce sont juste des choses qu'on monte sur la tête c'est tellement facile je te casse pas trop la tête c'est une très très belle création un bon chignon qu'elle a un très beau chignon qu'elle a sauf que ça ne sert à rien en l'ensemble tu as l'impression d'être ça ça fait un mauvais mélange la robe absorbe carrément la mise en beauté la coiffeur et c'est vraiment dommage pourtant elle a un très beau maquillage très beau maquillage très beau visage et tout et puis comme tu l'as dit je pense que la coiffeur est le seul truc qui va sur cette image c'est le seul truc qui est tout c'est vraiment c'est vraiment ça qui est sinon tout le reste et ça n'a pas de sens parce que ça c'est comme tu l'as dit ça absorbe tout le reste donc tu n'as même pas envie de regarder autre chose et ses chaussures qui vraiment aussi un très sincèrement c'est dommage bon on a arrêté de se prendre la tête on la met à la poubelle carrément donc on n'a pas de notes c'est ça carrément la poubelle tu faisais la virgule là-bas exactement comme ça et nous passons au prochain look troisième look du jour car le clement hopkins dans une robe que je lui piquerai bien mais que je modifierai à mon goût quand même en fait le haut de la robe c'est 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 une robe en mode cash coeur mais tu as comme l'impression d'avoir deux robes tu as comme l'impression qu'elle a porté deux ou même trois pièces parce qu'avec cet essai de t-shirt je sais pas c'est un t-shirt un body à l'intérieur en tout cas j'aime pas ce délire du tout du tout je peux comprendre qu'il est opté pour mettre cela parce qu'elle est en mode dénudé carrément robe je pense pas qu'il mettrait ça par contre je me dis peut-être que le bas l'autre robe je sais pas si c'est une autre robe en tout cas le bas tout noir là je me dis que ça aurait peut-être été un pantalon ça l'aurait ça serait peut-être pas si mieux je sais pas si tu vois ce que j'essaie d'expliquer parce que là tu as carrément l'impression d'avoir deux robes avec un autre haut à l'intérieur je pense que la deuxième celle qui celle qui traîne carrément à l'intérieur je pense que ça aurait été un pantalon peut-être bas large ou même slim en tout cas ça ferait comme une combinaison comme les toutes dernières combinaisons tendance qui avait là en mode robe et combinaison ou même en dira un ensemble je pense que là ça l'aurait mieux fait et le t-shirt à l'intérieur le body plutôt à l'intérieur ça passe pas du tout pour moi ça n'a pas sa place là bas du tout du tout du tout et toi très belle robe mais qui lui va pas du tout je suis vraiment déçu mais je suis ce si ce décide à s'habiller en look androgyne autant le faire par la plus belle des manières on a vu billy porter on a vu les autres ouais carrément que cela tu vois qui nous ont servi des looks hashtag androgyne vraiment impressionnant et vous et lui il décide de d'abord c'est ce genre de look et tout et puis porte ça pour venir avec déjà alors quand l'impression que c'est assez coincé au niveau de l'homme carrément ah mais déjà le t-shirt à l'intérieur déjà ça le fait pas du tout du tout ça colle même pas c'est comme ce que tu as dit si tu optes pour mettre ce genre de tenue ou pour tête voilà on va dire apparaître dans ce genre de look la mieux vaut voilà le faire à 100% ou tu laisses tomber que le t-shirt à l'intérieur n'a vraiment pas sa place et je sais pas s'il a une casquette ou qu'est ce qu'il a sur la tête ça on appelle ça c'est un casquette c'est pas ce qu'on appelait avant ton pedro si autant pour moi une casquette c'est une casquette oui c'est c'est ce style là en fait en tout cas ça va pas aussi du tout je trouve pas ouais franchement en tout cas la robe elle est jolie et tout mais c'est pas pour la robe n'est pas faite pour lui carrément avec la ceinture après toi au sérieux prends toi au sérieux et hop pour un look androgyne plus présentable plus travaillé puis qui va te mettre en valeur il a encore regarder un peu du côté de billy alors sinon tu lui donnes une note de combien j'ai pas de notes tu n'as pas de notes du tour moi qui m'a carrément j'ai été dégoûté oui bah moi je lui donne un 4 quand même bien un 4 c'est cool ça et nous passons au prochain look quatrième look du jour diada pinkett smith on gare de bouge 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 bug en tout cas je sais que c'est comme ça que ça se prononce mais qu'est ce qui lui est passé par la tête diada qu'est ce qu'elle a c'est quoi son problème elle me sort ce gros tas de robes on dirait un rideau qu'elle sait tout simplement enfiler autour d'elle en plus avec ce col roulant elle pose non mais qui ne sait pas de nos jours qui ne sait pas de nos jours qu'on n'aimait pas de coller sur un col roulant qui un col roulant oh là là ce col qu'elle a là qui en plus qui coince jusque là elle ose ressortir les longues manches elle ose vraiment mettre des longues manches avec une robe pareille mais très sincèrement là là le seul mot qui me vient dans la tête c'est qu'elle n'a pas de goût du tout elle a un sérieux problème de débarquer comme débarquer comme ça sur un tapis rouge c'est vraiment nul mais je dis nul à chier j'ai même pas envie de la regarder ouais tu as parfaitement raison elle a opté pour un look vintage composé d'une robe bleu marine à s'embrutelle à la finition dramatique non oversize qu'elle a osé superposé avec un polo manche longue col roulé noir qui a bousillé la robe qui a bousillé le look et tout ce premier qu'est ce qui t'est traversé la tête ma chère c'est quoi le délire en fait ok c'est vrai il fait frais et tout mais après ce n'est pas une raison autant opter pour un truc qui peut non seulement de mettre en valeur et mieux de couvrir de mettre au chaud et tout que de porter ça déjà pour commencer elle enlève le haut ce qu'on là qui n'a pas sa place carrément on lui tire le col là de la robe elle enlève ce collier qu'elle jette là où elle veut elle s'en débarrasse et même sa coiffure mais attends sa coiffure écoute je te promets même si on enlève tous les défauts de la robe la robe elle n'est pas belle la robe elle n'est pas bien structurée pas de découpe zéro boulot rien du tout c'est juste en fait la robe c'est que dalle en fait elle n'a pas de valeur elle n'est pas belle elle n'est pas jolie pas de découpe à de nouvelles créations rien d'intéressant dans cette robe là il faut pas intéressant mais pour moi un teslan ah ouais ouais mais carrément mais rien que dalle je c'est un gros tas de tissus qu'elle a juste enfilé en plus elle ose mettre des longs manches en plus ce col roule et et le collier mais brian mais attend je vais vous même vous les hommes vous savez cela non bien sûr bien sûr même même rihanna qui s'est pointé au gala du mètre passé avec un drap genre une couverture et tout est plus stylé que ça mais pas nettement mieux que ça je comprends pas je sais pas c'est quoi leur délire t'as comme l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'acheter la robe qu'elle veut qui peut pas s'approprier ce qu'elle veut un peu mais tu as de quoi les stylistes des designers sont là les gens sont là si tu te pointes au coup je attends même si c'est une publicité 500 ans il ya ce genre de choses qui se passe même si c'est ça le designer ou le styliste propose une robe en échange ou même tu paies même si on me paie je veux pas mettre n'importe quoi même si c'est ça en voulant c'est si à toi on finit pas perdre son identité c'est dommage elle a perdu son identité vestimentaire carrément déjà qu'elle en avait presque 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 pas presque pas déjà elle le plus que tu as là au lieu de t'es content de ça cherche à garder et tout c'est toi qui veut aller te mettre dans un mouvement que toi mais tu maîtrises pas oh là 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 on dirait qu'elle a la grippe je sais pas ce qu'elle a là oh franchement c'est dingue c'est dommage je te promets moi en tout cas cette estime dont tu parles je l'ai perdue à partir de maintenant c'est c'est définitif à jusqu'à ce qu'elle se repointe voilà bien habillé sûr d'aller voilà sinon jusqu'à ce qu'elle nous sert un look dj de ce nom à la hauteur de sa notoriété exactement sinon tout ce dont j'ai envie là c'est 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 je te promets écoute de juste déchirer tout ce qu'elle a apporté tout enlevé et jeter mais j'ai même pas envie de jeter ça quelque part où elle pourra retoucher vas-y voilà je brûle carrément à sim tout qu'elle a apporté c'est une note j'ai envie de faire quoi par contre vu que on est un on est à l'air voilà on cherche à sauver la planète et tout donc je vais essayer de redonner une seconde vie à cette robe là au lieu de faire du gaspillage je vais prendre la robe en question passer à un styliste du coin et qui doit tu vas essayer de se faire plaisir quoi il aura un bout de tissu voilà gratos il va travailler pour créer un truc plus intéressant quoi voilà c'est ça une leçon moi j'ai même pas envie de ça je veux même pas qu'elle retouche à cette robe avant qu'elle écoute même si tu as de la robe à scintiller à briller un peu plus et qu'elle nous ressort ses longues manches là avec un autre collier non je veux pas qu'elle retouche à cette robe je la brûle carrément je la déchire et à cela je la brûle et je la ramène chez elle voilà carrément je pense que c'est mieux pour elle et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour la van de cox en michael fausto s'il vous plaît s'il vous plaît au moins déjà avant je ne termine au moins déjà une qui sauve la mise bien sûr cette journée déjà pour cette soirée on va dire plutôt une qui sauve la mise sinon un conseil que je donne aux autres prenez exemple sur elle mais brent avec au moins il est divinement belle actuellement elle est enfin rentré dans le cercle fermé je dirais les fashionistes non mais très sincère des modeuses ça il ya plus rien à dire c'est validé c'est confirmé elle nous l'a prouvé à tellement de reprises voilà voilà c'est tellement difficile d'être constant elle a su elle était tout le temps constante elle débarque sur le tapis rouge tout le temps à des looks mais d'enfer bien sûr en fait le malade et prend et prend déjà son image et son apparence tellement au sérieux et après du temps pour travailler sur son look sur son identité vestimentaire pendant des années et ça a fini par payer tu vois des plus au moins deux ou trois ans quand il débarque sur le tapis rouge et fait toujours partie des meilleurs looks de l'événement auquel elle participe et tout mais tout à l'heure quand on demandait à car le clément de de regarder le style de 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 billy pour toi il peut aussi c'est sûr et sur 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 la vancox c'est quoi le délire mais elle est belle mais bien sûr dire de sa robe brian elle a fait un beau choix parce que cette robe là je pense qu'elle irait à tout le monde elle a fait un très très bon après elle a aussi le physique et là aussi le physique qui va avec et je pense que c'est son physique à elle qui vient mettre vraiment en valeur la robe la coiffure sous maquillage mais mise en beauté exceptionnel très très jolie on sait même bien c'est cette teinture là pour ses cheveux je pense que c'est la couleur qu'elle a tout le temps elle a fait pour ça elle a compris que ça lui va vraiment à ravir et en tout cas ça pour elle j'adore ce détail argenté au niveau du haut de la robe je pense que ça met vraiment en valeur son ample décolleté et puis après aussi ce cet écharpe qu'elle a autour du cou qui finit à des boules de peluche en bas ça a apporté une touche d'extravagance au look et aussi ce sac assorti au haut de ce de sa robe oh la la magnifique a bien fait tout a été minutieusement conçu conçu sur mesure très sincèrement elle est magnifique elle est divinement belle et sublime en même temps sexy chic et très 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 classe là chapeau pour elle et je le dis mon coup de coeur du jour bien sûr ça c'est mon coup de coeur alors si les données n'entend combien à 8 moi je donne à neuf pourquoi pas indice pourquoi pas mais bon je m'en tiens à neuf c'était tout pour les loups du jour nous passons directement et sans transition ou de peu flotte donc là je pense que vous l'avez deviné donc la vancox le cinquième look c'est mon top du jour et pour ne pas peut-être il y en a j'ai envie de brûler il ya des tenues que je veux jeter à la poubelle il ya des tenues que j'ai pas envie de voir du tout donc voilà la vancox le dernier look le cinquième look c'est mon top du jour j'ai un baf le premier look c'est un baf et tout le reste vont là où vous savez comme si tu lisais dans mes pensées je te rejoins comme top du jour j'ai la vancox et comme bof j'ai kerry washington et tout le reste du bataillon dans la poubelle carrément que la poubelle arrêtez de nous procurer de reprendre ça arrêtez de nous irriter les yeux vraiment on a marre tout plaisir c'est un tapis rouge habillez-vous voilà il ya l'inspiration ou même tricher si vous voulez je préfère même quand ils trichent et quand ils nous apportent même quand même quand tu triches et tout tu vas toujours avoir cette envie là d'apporter une petite touche pour marquer la différence différence voilà et là c'était tout pour les tops et flops aussi donc l'émission touche presque à sa fin à moins que brian mais envie de vous embêter avec autre chose je n'ai rien à dire et toi en tout cas on va pas chanter l'évangile de la distanciation sociale aujourd'hui parce que le corona n'est plus à l'heure du jour voilà on a fait ça virgule là bas jusqu'à maintenant tu peux tu croises des gens qui ont quand même des masques comme moi j'ai toujours mis de rien on a ça ça fait maintenant partie intégrante de notre style de ciment et franchement limite je sens pratiquement pas son masque j'arrive pas à m'en réflexe et tout en même temps si tu as ce genre de problème comme moi c'est un des problèmes exactement au niveau du nez la gorge respiratoire exactement exactement ça continue toujours de prendre et puis ça aide beaucoup très sincèrement écoute moi je suis de moins en moins rhumée maintenant la poussière les trucs d'allergie maintenant t'en a moins à cause des masques donc même si on pense que cette maladie n'est plus là le masque il est bien c'est vrai que c'est étouffant de chaleur oui exactement avec la poussière et tout le vent actuellement il est vraiment pas tranquille donc le masque il est bien et voilà et comme on le dit maintenant tout ce qui reste à faire c'est d'essayer de vivre avec cette maladie là comme on dit il ya des gens qui l'ont qui n'en c'est pas un moment ici moi j'ai fait le cours de la jambe de la jambe de la jambe de la jambe on n'était pas voilà on a été épargné grâce à dieu la touche du bois on croise des doigts on espère que ce sera le cas ça a coûté ainsi même s'il ya des gens qui disent que tout le monde l'a acheté sans le savoir avec comment on appelle ça le dernier truc là au micro au micro sur toi avec au micro et tout avec les symptômes bizarres et qui passent vite fait là certainement beaucoup de gens l'ont eu sans même le savoir quoi qu'on puisse dire essayons de vivre avec que chacun continue à se protéger comme ils le sont c'est l'essentiel mais protégeons nous protégez c'est protéger les autres je pense que vous avez marre de cette chanson en tout cas vous si vous n'avez pas envie de crever protégé et surtout croquer la vie à pleine dents et c'est important que moi exactement et bien sûr ce charme des spectateurs se fait un excellent plaisir nous vous donnons rendez vous très prochainement sur les fadon fashion police africa bye bye et